Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous parler de ce qui se passe actuellement dans vos consciences et ce qui se passe aussi sur le plan collectif au niveau planétaire et au niveau systémique donc il y a un appel urgent de la lumière vibrale à vous reconnecter à rentrer en vous et à vivre cette éternité donc il n'y a en aucune manière possibilité pour la personnalité de vivre cela. Ce que nous avons appelé illusion, identification, falsification n'existe pas. Il n'existe que l'amour. Ce qui signifie que dans l'amour il ne peut y avoir aucune séparation. L'un et l'autre. L'autre c'est vous. L'autre c'est moi. Il n'y a pas de séparation. Donc cette humanité s'apprête à vivre cela. Elle s'apprête à vivre ce grand choc collectif, ce retour vers l'un, ce retour vers l'éternité, ce retour vers la liberté. A partir du moment où vous voyez la falsification, où vous voyez la séparation, où vous voyez le déni, où vous avez ne serait-ce qu'un iota de mépris, de médisance vis-à-vis de l'autre, et bien c'est vous. Et vous-même qui êtes responsable de cela. Cela n'existe qu'en vous. On en arrive autant où, comme dit le commandeur des anciens, c'est celui qui dit qui est. A partir du moment où vous entendez, à votre gauche, des sons très aigus, c'est que vous avez affaire à la rencontre de vous-même. Vous avez affaire à un frère ou une soeur qui sont en reliance avec les mondes célestes, avec le monde divin. Donc vous ne pouvez en aucune manière, à la minute qui vient, ou les jours à venir, prétexter que celui-ci ou celle-ci est dans la falsification, dans la fausseté, et j'en passe. Il n'en est point. On en arrive autant où, et je répète, c'est celui qui dit qui est. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir quelque chose qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous plaît pas existe en vous seulement. Cela n'existe pas dans l'amour. Dans l'amour, on vous répète que tout est fluide, que tout est léger, que tout est simple, que tout est chant, que tout est dense, que tout est légèreté. Des frères et des sœurs qui vivent en unité sont simples. Il n'y a pas un mot placé plus haut que l'autre en unité. Il n'y a pas de place pour les frictions. Il n'y a pas de place pour le pouvoir. C'est cela que vous devez regarder aujourd'hui en vous. Et rien d'autre que cela. L'amour est simple. Cela ne sert absolument à rien, à essayer de chercher une nouvelle tribu, un nouveau lieu, une nouvelle famille, puisque tout est en vous. Cette unité, elle jaillit de vous. Donc vous ne pouvez absolument rien attendre de l'autre, puisque cette unité, c'est vous. Et l'autre, c'est vous. Donc tout dépend de vous. Rentrez en vous. Rentrez en ce que vous êtes. Rentrez dans votre simplicité. Dans ce cœur éternel. Et dans ce cœur universel. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous vivent la non-séparation avec les mondes libres. Ils vivent cette reliance permanente, le jour comme la nuit. Ils voyagent la nuit. Et se retrouvent, non pas dans d'autres mondes, mais s'aperçoivent que, justement, il n'y a plus de séparation entre la nuit et le jour. Ceux qui vivent la journée en unité, en famille, en réunion, en reliance, de cœur à cœur, cette communion, ils la vivent également la nuit. Ils vivent la nuit également ces rencontres. Donc, il n'y a vraiment plus de séparation. Tout cela n'existe plus pour celui qui vit son éternité. Donc, je le répète. À partir du moment où il existe en vous un iota de médisance vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de quelconque autre que vous-même, eh bien, c'est vous-même que vous insultez. Et rien d'autre que cela. À partir du moment où vous faites cela, vous avez le pouvoir sur l'autre. Vous rentrez dans cette dualité. Or, vous voyez bien que la dualité n'a rien à voir avec le monde libre. La dualité, c'est un enfermement. La dualité, c'est cette distance que vous avez mis entre l'autre et vous. Et cela, bien entendu, n'existe pas dans l'amour. L'amour, c'est la fusion. La lumière vibrale vous appelle à la fusion. Donc, ce n'est même pas une question de respect, puisque le respect serait encore mettre une distance entre vous et l'autre. La lumière vibrale, c'est la fusion avec l'amour. Elle vous restitue à votre authenticité. Elle vous restitue à votre vérité. Vous allez rencontrer de plus en plus de doubles en incarnation. Ces doubles-là vont vous permettre de vous stabiliser dans l'unité. Et vous allez voir que dans les mondes libres, nous sommes tous les doubles des uns et des autres, sans exception. Donc, encore une fois, cette notion de double, ce n'est pas quelque chose de personnel. On vous a dit qu'en aucune manière, la personnalité, la personne, n'était éternelle. Cette personne auquel vous vous identifiez, elle est éphémère. Vous ne pourrez pas la ramener avec vous. Elle est destinée à se dissoudre dans le paraclet. Je vous rends grâce et vous salue. Et je vous dis à de suite dans le cœur universel. Merci. . Merci.